Bonjour, nouvelle vidéo un peu tendancieuse, je vais parler de tous ces gens qui sont jaloux des belles voitures. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, vous qui possédez une belle voiture ou qui peut être envisagez d'en acheter une, il y a beaucoup de gens jaloux sur Terre, malheureusement, c'est comme ça. Ils peuvent être jaloux de plein de choses, de beaux habits, d'un beau téléphone, d'un bel handi, mais aussi d'une belle voiture. Et moi, j'ai vécu heureusement sur tout le positif, je dois dire, dans 95% du temps. J'ai aussi vécu un peu du négatif et je vais partager maintenant ça avec vous. Alors, je dirais qu'il y a à la louche 1% de rageux dans le monde. Je vais commencer par un exemple d'une grosse connasse, je pense que je n'ai pas peur de le dire. En fait, c'était l'été dernier, j'étais avec ma Jaguar XK 120. Il pleut de malade ! Je crois qu'on va attendre 5 minutes. On était avec des potes, on faisait des mojitos, on n'avait plus de glaçons. Je conduis avec ma Jaguar jusqu'au Thirier du coin pour acheter des packs de glaçons. Et il faisait un cagnard, pas possible, il devait faire un bon 33 degrés. Et je voyais, je n'avais pas encore changé le ventilateur sur la Jaguar. Le refroidissement était un peu moyen et je voyais que j'étais limite, limite, je flirtais sacrément avec la zone rouge. En fait, le magasin faisait de l'ombre sur l'avant et donc je me garde devant la vitrine, un peu comme un connard. Ce n'était pas une vraie place, mais j'étais le seul sur le parking à ce moment-là et je me suis mis simplement à l'ombre. Normal. J'ouvre le capot et je laisse l'air chaud tranquillement sortir le temps que j'aille pendant 5 minutes acheter mes glaçons. Et là, il y a cette grosse connasse qui débarque et qui me dit que je n'avais pas le droit de mon carré là, qu'elle allait appeler les flics, etc. Elle m'a fait toute une scène jusqu'à ce qu'elle me sorte. Espèce de petit frimeur. Donc là, je ne lui ai pas mis deux claques en fait parce que j'avais déjà acheté mes glaçons. J'étais avec ma copine et j'avais qu'une envie, c'est partir. Mais juste pour vous dire, c'est drôle parce que je ne dérangeais personne. Après, il y a aussi le point positif. Eh bien, c'était tout le temps des pouces en l'air. Quand vous allez faire des manifestations ou des clubs auto et que vous vous retrouvez tous ensemble, c'est un bonheur de partager cette joie d'être sur la même longueur d'onde. Chacun arrive avec sa voiture, etc. Rétromobile, etc. Quand vous discutez avec des gens, c'est un bonheur. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il y a parfois quelques rageux. Heureusement, ça représente peu de personnes. Je repense à une vidéo de POG que j'ai vue sur YouTube où il est avec sa dernière Ferrari 812 super fast. Il arrive sur une petite route de campagne. Par hasard, il y a un meeting écolo, je ne sais pas trop, écolo, bobos, etc. Il ouvre la fenêtre parce qu'il lui bloquait le passage. Le mec, il a un verre d'eau, il lui balance un verre d'eau sur la gueule. Je fais un autre pathétique, je ne suis pas tombé au bon endroit. C'est un mec, monsieur. D'accord. On s'est dit à dire que vous faites pitié. Ouais, très bien. Ah ben voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça cristallise les émotions. Donc en fait, les gens vont partir dans les deux extrêmes. Soit ils vont être fans, en fait, fans de vous, fans des voitures, fans de votre passion. Ils vont vouloir la partager avec vous parce qu'ils ont la même chez eux ou parce qu'ils ont envie, d'acheter la même ou alors ils vont partir dans l'excès inverse. Ils vont devenir complètement fous. Ils vont péter un câble. C'est toute leur rage et leur frustration accumulée au fil des années qui ressort à ce moment-là et c'est vraiment terrible. Donc si vous avez vécu ça aussi, n'hésitez pas en commentaire à le dire. Ça peut être marrant, ça fait des bonnes histoires et comme je dis heureusement, il y a 99% des gens qui sont corrects et qui sont plutôt positifs et encourageants et ça, ça fait plaisir. Ce qui est drôle aussi, c'est les questions que vous posent les gens et ça montre à quel point tout ce regard extérieur a un impact intérieur. Les gens me posent la question, combien ça coûte ? Ou alors, ils ont peur de le dire, ils posent d'autres questions mais celle qui leur brûle les lèvres, c'est combien ça coûte ? Parce que quand on a 30 ans et qu'on est en Aston Martin ou à 18 ans, quand je prenais une Porsche pour le week-end, forcément les gens ne comprennent pas, ça les rend fou. Et donc, il y a toujours cette question de combien ça coûte ou alors c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça te coûte. Donc en fait, l'assurance, l'essence, voilà. C'est drôle parce qu'en fait, c'est un sujet tabou en France. Moi, je n'ai aucun tabou sur l'argent et donc vous l'avez bien vu sur ma chaîne, je n'ai pas hésité dans une des premières vidéos à dire combien valait telle ou telle voiture, je m'en fous complètement. Mais souvent, c'est tabou, c'est dommage. Et si on vivait là aux Etats-Unis ou dans un autre pays plus libéral, disons, eh bien on n'aurait aucun problème à parler d'argent. Et en fait, au contraire, plus vous donnez un prix élevé et cher, plus les gens sont heureux de votre réussite. Alors qu'en France, c'est plutôt la jalousie de la réussite malheureusement. À quel point la couleur d'une voiture peut avoir une influence sur le regard des gens ? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point avec l'Aston Martin grise, je passe quasi inaperçu en centre-ville quand je vais faire mes courses avec. Alors que dans une Alfa Romeo Speeder de 74, qui est juste là d'ailleurs, qui est rouge, finalement tout le monde vous regarde. Alors que l'une vaut dix fois plus que l'autre, l'une est dix fois plus exubérante avec un beau d'échappement énorme, l'Aston, etc. Elle fait beaucoup plus de bruit. Mais l'autre, avec son petit 4 cylindres allume et le fait que ce soit un cabriolet italien rouge, eh bien les gens, ils vous regardent comme ça. Absolument. C'est comme quand je passe avec ma Jaguar. Alors là, c'est à cause de la forme globale parce que la couleur bleu ciel, bon, celle-là, elle passe relativement inaperçue. Mais les gens vous scotchent. C'est-à-dire qu'ils sont en train de marcher, vous conduisez et d'un coup, paf ! Le temps se fige et tout le monde vous regarde. Ce qui est génial, c'est quand ils vous mettent un pouce en l'air. Mais c'est drôle. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui roule dans un petit Boxster rouge, par exemple, va se faire beaucoup plus remarqué que quelqu'un qui sort une Ferrari 488 qui est gris foncé, par exemple. Ça paraît étonnant. Moi, ça m'a surpris. Je pensais que les gens, globalement, connaissaient les modèles, etc. Mais en réalité, ils ne connaissent pas. Bien sûr, vous qui êtes sur la chaîne, vous les connaissez tous par cœur. Mais les autres, en général, pas du tout. Et donc, c'est drôle de voir à quel point la couleur affecte en réalité la psychologie des gens. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, simple, juste pour évoquer ce point. Je trouve que c'était important. On ne m'a jamais rayé de voiture. On m'a déjà laissé un numéro de téléphone un jour sur mon pare-brise d'une meuf, très sympa d'ailleurs. Mais si vous avez vécu des expériences comme ça, drôles ou alors pas drôles, il y en a aussi, ça arrive. N'hésitez pas, laissez-les en commentaire et puis vraiment au plaisir d'en discuter. Moi, ça me fait toujours rire ces petits événements de la vie. Voilà, abonnez-vous, pouce bleu et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.